La finale de la Ligue des champions ne se jouera plus dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. L'UFA a annoncé que ce match prévu le 28 mai a été déplacé au Stade de France près de Paris. Autre décision prise par l'instance, l'organisation sur terrain neutre des matchs internationaux à domicile, des clubs ou sélections ukrainien et russes jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne le Spartak Moscou en lice en Ligue Europa ou le match des espoirs français en Ukraine le 29 mars. Le président de la Fédération russe de football, Alexandre Djoukov, dénonce une décision dictée par des motifs politiques. Dans une vidéo, les montrant eux et leurs familles confinés dans un hôtel de Kiev, des footballeurs brésiliens évoluant dans des clubs ukrainien du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev appellent leur gouvernement à faciliter leur évacuation. Salut les gars, nous voilà tous réunis, joueurs du Dynamo et du Shakhtar, avec nos familles logés ici à l'hôtel à cause de la situation. Nous sommes ici pour demander votre aide en raison du manque de carburant dans la ville, des frontières fermées, de l'espace aérien fermé. Il n'y a aucun moyen pour nous de sortir. Côté africain, de nombreux joueurs évolués en Ukraine disent suivre la situation de près. Dans une interview accordée au site afrique.com, Ibrahim Kané, international malien évoluant, Vosla Poltava assure ne pas être inquiété dans la ville où il évolue. Pour les joueurs ukrainiens évoluant hors de leur pays, l'inquiétude demeure permanente. C'est le cas du gardien de but ukrainien du Real Madrid, André Lunin, inquiet selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Il est clair qu'il n'a pas l'esprit qu'il avait avant. Il est inquiet parce qu'il a des gens proches de lui à Kiev. Il y a sa mère, ses amis. C'est normal qu'il soit inquiet. Et cela affecte son esprit, évidemment. En dehors de cela, je pense que l'entraînement l'aide à ne pas penser à cela. De son côté, le club anglais de Manchester United dit avoir évoqué son contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne russe, Aeroflot. Idem pour la formation allemande de Schalke, qui a décidé de retirer de ses maillots son sponsor officiel russe, Gazprom. Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sochi, a été annulé. Le comité international olympique a exhorté toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarusse.